Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, zéro Zéro pointé Je sens qu'Alex il est chaud, on s'installe tranquillou en faisant la bise Attention que vous soyez fan de Dallas, des Suns, des Bucks ou des Celtics On a vécu un dimanche de fou Vous étiez nombreux à vivre le Game 7 entre Boston et Milwaukee Il y en avait beaucoup qui demandaient si on pouvait commenter le Game 7 entre Phoenix et Dallas Heureusement qu'on ne l'a pas commenté On a bien fait ou on n'a pas bien fait ? On se serait fait virer de Youtube, je te le dis Ça je te le dis direct Oh là là J'ai même pas regardé le quatrième quart moi Ah ouais ? Bah non, pourquoi faire ? Ah je suis assez jusqu'au bout Ça sert à quoi ? Pourquoi faire ? Même à la fin du premier quart, on sentait que c'était déjà fini Terrible Terrible Quel scandale ! Un scandale total C'est terrible mais c'est surtout un scandale Eh oui je suis bien d'accord C'est un scandale Et donc avant de laisser Alex partir en freestyle là-dessus Évidemment pour ceux qui ne seraient toujours pas atterri sur cette planète Terre Les Suns sont en vacances Sortis en demi-finale de la Conférence Ouest face à Dallas Après avoir perdu un Game 7 à domicile Et ce n'est pas une défaite peinard à domicile Tu dis à perdu, ils n'ont pas perdu Sur le score final, il y a 123,90 Je crois que c'est un score final flatteur pour les Suns Exactement Et donc on va rentrer dans tous les détails Alex, je te lance tout de suite parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé Putain on a hâte d'avoir l'apéro et tout etc Ah bah ça les gens ils aiment le sang Il y en a eu pas mal lors de ces Game 7 déjà Mais bien sûr, surtout quand ça nous concerne aussi c'est pas mal Mais je ne sais pas par quoi commencer en fait J'ai envie de te lancer tout de suite parce qu'on pourrait faire la chronologie du match On va revenir sur plein de choses Hayton, Booker, CP3 Par quoi on commence ? Parce que le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord dire que Dallas quand même fait un putain de match Déjà de base Une putain de série aussi Tout à fait Parce qu'en fait on ne parle que de ce Game 7 Parce que évidemment c'est un Game 7 Deux équipes à 3-3 Nanana On est en attente au passage Le genre de soirée de Game 7 Un éléphant aussi magnifique qu'accouche d'une aussi petite souris de deux Game 7 Perso je veux bien chercher Mais je ne sais pas si on en a déjà vécu depuis que Trash Talk existe Parce qu'on en reparlera Mais la sortie des Bucks n'est pas belle non plus Rien à voir avec l'Essence À côté de la sortie des Sons La sortie des Bucks elle est magnifique Elle est belle Ah ouais voilà C'était serré et ils ont joué C'est compétitif Oui voilà Donc non non Mais je veux dire là on a deux Game 7 C'est de la grosse merde Mais on a deux Game 7 effectivement Parce que Les Celtics ont absolument bien géré On en parlait une autre fois Mais oui Les Mavs Oui 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 Je suis d'accord Il faut rendre hommage tout de suite Quand même Et c'est très important Parce que même quand tu te fais humilier Il faut savoir être beau joueur Les Mavs ont fait une grande série Avec Les grands playoffs Jusqu'à là De toute façon Maintenant qu'ils sont en finale de conf C'est sûr C'est des très grands playoffs Ils ont démarré sans Don't Sitch Et tout On en a parlé Quand on a fait la preview de cette série Quand je dis Ils ont fait une grande série C'est que Ils ont mieux géré Qu'une équipe Qui était réputée Pour ultra bien géré Putain Donc déjà ça Immense respect On va parler des joueurs Mais immense respect à Jason Kidd Jason Kidd et Sean Sweeney Tout à fait Assistant défensif Avec son staff C'est vrai qu'on cite toujours Que le head coach Bon c'est le jeu Mais oui bien sûr Il y a Sean Sweeney Mais j'imagine qu'il y a Deux trois autres gars Qui doivent bien s'y connaître En basket aussi Il y a un copain Je ne sais pas si ça dit quelque chose Igor Kokoskov Ouais ouais Kokoskov bien sûr Qui est sur le banc de Jason Kidd Ancien coach De Phoenix Pour ceux qui ne l'ont pas Evidemment Donc Alex je te rende la parole Jason Kidd Assistant défensif Sean Sweeney Qui a eu beaucoup D'applaudissements Cette saison Pour l'extraordinaire Changement d'identité Et Igor Kokoskov Ancien coach des Suns Qui voulait que Phoenix Draft Luca Donsic Et après maintenant Il est assistant Avec Luca Donsic A Dallas Donc oui tu le disais Le staff est énorme Les Mavs Ont fait une très grande série Il faut bien comprendre Que Après le game 5 Que les Suns Réussissent à gagner Haut la main Haut la main Malgré un Chris Paul Déjà pitoyable Mais on va en revenir Sur Chris Paul Mais haut la main Parce que gros Booker Parce que très bon Hayton Parce que Crowder Collectif Bonne défense On tient les Mavs A 80 points Et on arrive à planter 110 Il y a eu Derrière Il y a eu Un match Que les Mavs Ont gagné De 27 points Le match 6 Et après Ils sont venus gagner De 33 En game 6 Et game 7 D'une série De demi finale De conf Tu te fais Outscorer De 60 Pardon Numéro 1 De la ligue Et tu te fais Outscorer Parce que Oui C'est vrai Les Mavs Ont super bien défendu Des bons ajustements Et c'est très malin Et ils font sortir Les mecs du match Et ils ciblent les gars Qu'il faut de l'autre côté Pour les fatiguer Et tout machin Bien sûr Mais Mais les Suns Sur le papier En tout cas Parce que sur le terrain Visiblement c'était pas le cas Mais sur le papier Avait les moyens De répondre Et de s'adapter Et de percher T'as la meilleure équipe Oh Faut pas déconner Tu vois Donc c'est là aussi Où revient tout le mérite Des Mavs C'est qu'ils ont Ultra battu Une équipe Qui je le maintiens Sur le papier Et plus forte Même si je pense Qu'on sous-estime Beaucoup le supporting cast De Luca Quand même Quand même L'équipe des Suns Est sur le papier Et au dessus Et Quand tu vois la série De Luca Doncic 32 et quelques points 10 rebonds 7 passes Des bons pourcentage Deux interceptions Alors que quand même Il y avait quand même Un petit dispositif Un peu spécial sur lui On va reparler de Bridges Et tout ça Mais voilà Quand tu vois Comment Jalen Brunson Se remet bien en route Après deux premiers matchs ratés Où il a été en galère Où la défense des Suns L'a bien mis dedans Tu vois Derrière Sur les 5 Donc de Game 3 A Game 7 Il est à 22 points 5 rebonds 3 passes Il a 49% au tir C'est le deuxième meilleur joueur De la série Bah on peut On peut dire ça Côté Dallas Tu peux te dire Putain les mecs Il y a Booker Qui rivalise éventuellement Mais ça manque de régularité Mais sinon C'est Jalen Brunson Bien sûr Et ça nous permet évidemment De faire cette boucle Dallas Avant que la jauge explose Lorsqu'on va reparler des Suns Parce que c'est vrai Que Dallas a fait Un gros début de playoff Où ils se sont bien ajustés Dans la série Où tu as eu du Drian Finney-Smith Game On l'a vu mettre Des gros 3 points On attendait l'explosion De Spencer Dewey Elle a eu lieu au meilleur moment On a eu des apports De la part de certains garçons Bullock Kleber Tout le monde Même Bertans Et Dwight Powell Ils ont plus apporté Que plein de mecs de Phoenix Bien sûr Tout le monde est au taquet Et donc évidemment Beaucoup d'hommages Qui ont été faits à Jason Kidd Une des grandes phrases Qui revient de la part de Kidd Et de Luka Doncic C'est qu'il y a une croyance Dans ce groupe Et dans ce vestiaire Qui est exceptionnelle C'est à dire que ces garçons Se ramènent en Game 7 à Phoenix Et eux ils le sentent Ils le sentent que le plan de jeu Est tellement solide Et leur capacité A pouvoir accepter les challenges Est tellement énorme Que ça leur fait pas peur Ils suivent Luka Qui donne le ton d'entrée Et on va leur parler Où lui en fait Tu sens qu'il installe la table Et il dit les gars On est pas là pour craquer On va les tester mentalement On a vu ce que ça a donné Et c'est vrai que Dans l'histoire des Mavs Parce que souvent Dallas a été une franchise Hyper offensive L'attaque de On a parlé de tout Toute la philosophie Autour de Don Nelson Les années de Dirck Les années NH Les années tout ce que tu veux Je ne crois pas avoir vu Un match défensif meilleur De Dallas dans son histoire On peut revenir sur 2011 Éventuellement Mais là Le niveau défensif de Dallas Sur ce Game 7 Et sur cette série C'est à montrer Dans toutes les écoles Ils ont été sublimes Je veux dire On peut ne pas aimer Etc le basket Mais alors là Le niveau de couverture de Dallas Moi j'ai tout fait derrière l'écran C'est vrai Non c'est vrai Ils ont extrêmement bien défendu Mais Après je suis d'accord Mais Moi je trouve qu'ils ont Superment bien défendu Et Jason Kidd A mis Monty Williams Dans sa poche tactiquement Et la défense de Dallas A muselé L'attaque de Phoenix Mais aussi Aussi Parce qu'en face Il n'y a pas de réponse Non bah attends C'est pour ça que tu perds De 55 000 points T'avais pas vraiment besoin D'une muselière Franchement un petit bout de ficelle Et hop tu fermes la bouche de Phoenix En fait c'était tout bon C'était tout simple Et puis ça répond pas derrière Ça essaye même pas de se défendre Franchement ils ont fait pitié Ils ont fait pitié Je suis d'accord On va se mentir Dallas n'en demandait pas tant C'est ça que je veux dire En fait Bien sûr Dallas ils n'en demandaient pas tant Ils avaient un plan Mais ils avaient un plan C'était pas Après il faudrait demander Aux gens de Dallas Mais je pense pas Que c'était un plan Pour venir gagner de 40 à Phoenix En Game 7 Non Pas de 40 C'est ça que je veux dire Tout à fait Je pense que l'écart final Est choquant Je pense que l'écart final Est choquant Mais je rendais juste hommage Au Mavs Avant qu'on sorte le lance-flamme Parce que Dallas On va en parler après Ils seront sur une finale de conférence Luka a été exceptionnel Mais autour Il y a eu évidemment Du bon Spencer and Iridi De la bonne défense etc Maintenant Qu'on s'est occupé de Dallas Putain Parlons de Cessons Tu disais Il n'y a pas de répondant Pour une équipe Qui nous a montré Tout au long de la saison On a parlé à Alex A chaque fois Des 52-0 A la fin du 3ème quartan Ils gagnent S'ils sont menés Dans le Money Time Ils sont insupportables Ils ont des joueurs D'expérience de confiance Je ne me souviens pas D'avoir vu Une équipe aussi expérimentée Leadeuse de la NBA Et faire un craquage Paré à domicile Je n'arrive pas à comprendre Et puis là On s'arrête au Game 7 Parce qu'on est sous le choc De vraiment De cette espèce De honte D'infamie Que les Suns ont pondu Mais quand tu regardes Un peu froidement les choses Et que Et que tu regardes Comment se comportent les Suns Depuis le début des playoffs Honnêtement Je pense que les Pélicans Ils auraient été plus dangereux Pour les Mavs Sur un Game 7 Comme ça je veux dire Tu vois une fois que tu es à 3-3 Ouais je le pense Mais c'est vrai C'est vrai Mais comment on en vient là Alors que tu fais une saison de l'air de zinzin Alors écoute On va peut-être avoir Des choses qui vont être évoquées Des choses qui vont être dites Peut-être qu'il y a eu Une cassure j'ignore Un truc dans le vestiaire Mais en tout cas En tout cas Sur cette série face aux Mavs Qui est assez bizarre Où il y a beaucoup de victoires Assez grosses Des deux côtés À domicile et tout Ouais Il y a quand même Je veux dire Un gros problème Côté Suns Qui Dans l'aspect mental Dans l'aspect intensité Dans Je veux dire Comment tu mènes 2-0 Comment à 2-0 Je veux dire Chris Paul N'a fait qu'un seul bon match De cette série Bon le premier je suis vache Le premier est moyen bon Le deuxième est bon Ouais bien sûr Et après il n'y a plus rien Rien Après c'est trop chaud Après c'est trop chaud Il a flété son anniversaire Et depuis il a 57 ans Il n'a pas 37 ans C'est pas possible Il y a ça Et il y a mentalement Et il se fait cibler Et dès que ça commence Un petit peu à craquer En fait ça craquait Dans tous les sens Tous les sens Chris Paul C'est terrible 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 Là il est exposé On l'a vu On a eu des histoires Il a mal à la cuisse Etc Ok encore une fois On va pas parler des blessures Parce que si ça se trouve On va avoir une IRM Qui va nous sortir dans 3 jours Comme quoi Chris Paul On va faire une plus en moins Avec qui se trouvent Toutes les excuses qu'ils veulent Pour défendre leur point gun de merde Mais franchement Bah franchement Ça sera que des excuses Nous on a vu les matchs Je suis désolé Je suis d'accord Moi je ne comprends pas Ce que je ne comprends pas C'est qu'on le sait Et tu fais bien de le souligner Souvent lorsqu'on a des histoires De séries de play-off comme ça Où ça bascule On a des éléments Qui sortent après du vestiaire Et peut-être que dans les jours suivants On va avoir certaines choses Qui vont sortir Mais là Je crois plus en cette théorie Mais tout à fait Mais quand tu mènes 2-0 Je veux dire Il n'y a même pas On parlait du niveau de jeu des Suns Mais on n'était même pas En train de parler d'un groupe Qui craquelait Non Bah tiens Tu mènes 2-0 Puis après tu mènes 3-2 Parce que le Game 5 là Même avec ce Chris Paul Archidégueulasse Mine de rien Tu as quand même du Booker Du Hayton Du Crowder Le collectif qui fait le boulot Le Game 5 Il est gagné de genre de 30 Mais bien sûr Mais attends Je ne sais plus combien Mais la deuxième mi-temps que vous faites C'est les Phoenix Suns Qui sont murs de l'NBA Voilà Donc moi le Game 5 Je suis là Je suis là Ah Chris Paul Il commence vraiment à me saouler Par contre je suis là Bon on a le groupe On va faire le taf Tu vois ce que je veux dire Mais oui Et après il y a ce Game 6 Qui est lamentable Lamentable le Game 6 Il ne faut vraiment pas l'oublier Il est lamentable le Game 6 Il est derrière quand même En termes de niveau de lamentable Il est derrière Le Game 7 Qui est absolument intouchable Mais tu sais Il y a des choses Qui ne sont pas si loin Il y a des choses Qui ne sont pas si loin Dans le score Non le Game 7 est intouchable Mais dans l'attitude Dans ce qui se passe Dans les faits Dans les possessions Il y a des choses Qui ne sont pas si loin Parce qu'en fait Là Sur ce Game 7 Tu as tous les éléments Qui se sont écrasés Sur Phoenix Sur Phoenix Sur Phoenix au même moment Don't Sitch était chaud Don't Sitch a mis ses premiers paniers Dean Weedy C'était 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 Ray Allen Mélangé avec Michael Jordan Voilà Leur défense A été trop en place Kléber Il fait des contres Sur les contre-attaques Il y a tout Qui se mélange Et en même temps Il y a Le body language Descents Qui est une absolue Catastrophe Il y a Devin Booker Qui ne rentre pas Un shoot Lui à la limite En première mi-temps Au moins En tout cas Il essaie d'attaquer Le cercle Et tout Lui et Crowder Parce que c'est Les têtes de cons C'est les mecs Qui lâchent pas trop Et tout Mais enfin Ils finissent par lâcher Quand même Parce que voilà Mais Ce qu'a fait Chris Ball Ouais vas-y Sortez moi les excuses De blessure Et tout machin Mais Revenez pas me voir En me parlant De top 10 all-time runner Ou de point god Ou de machin Parce qu'en fait Le talent il l'a Personne dit le contraire Il fait des purs passes Et puis c'est vrai Que je m'en rappelle Contre les kings Il a fait 15 passes Il a pas perdu un ballon Ouais Mais Pourquoi faire Pourquoi faire Te rends compte que ce mec Sur ses 6 derniers game 7 Il n'en a pas gagné Non non mais c'est trop Que ce mec C'est la cinquième fois En série Avec une franchise Dont il est un peu le boss Tu vois Parce que là Il est peut-être le co-boss Avec Booker On va pas se mentir Mais c'est lui Le vétéran d'expérience Machin et tout Qu'il mène 2-0 Et il perd Parce que quand l'adversaire Reprend le dessus mentalement Chris Paul Il se cache Il se cache Tout à fait On a été clair Vous savez que j'aime pas Utiliser cette expression Parce que c'est une fois par an Mais alors là par contre C'est cadeau C'est pour lui On a dit que Paul George C'était une trompette Lorsqu'il y avait eu Les histoires Chris Paul Voilà c'est grosse trompette C'est plus qu'une trompette C'est un orchestre Chris Paul c'est trompette Hop l'étiquette Elle est mise Il avait fait Tu te rends compte Bastien Excuse moi je te coupe un truc Juste la stat qui m'énerve Le plus sur Chris Paul Dans cette série Il est à 55% Au tir Dans cette série Ca veut dire que le mec Prend même pas de risque Tellement il se cache Non non mais bien sûr Il met 13 points par match C'est une honte 13 points par match Mais il a 55% au tir Il est propre Non mais c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est gagné Sur la première série Face au Pélican Il sort des masterclass Et on le voit terminer Son ancienne franchise Et on se dit Magnifique il n'y a aucun problème Il sort une masterclass Au Game 6 Tout à fait Non mais je veux dire Il y a David Booker Qui est absent Le taf il est fait Vous avez passé les Pélicans Et donc à ce moment là On est là genre Wow il a fait un match A 14 sur 14 de shoot On se dit bon Point God pas de problème Et donc on était sur Un finishing move Donc on se disait Bon il est capable Quand même On rappelle que c'est un trompat Donc pas besoin de trop De retour de David Booker On va voir le début de série Moi ça me va Mais en fait Ce qui m'hallucine C'est que Je ne peux pas concevoir Là Qu'on puisse mettre Dans la même catégorie Les Phoenix Suns De Monty Williams Chris Paul Jake Rowder Finalistes sortants Tous les mecs d'expérience Déjà Valmagie etc Avec les mêmes punchlines Que pour les Doc Rivers Joel Embiid James Harden Et compagnie mec Bah si On est en train de les mettre Dans la même catégorie Parce que là Il n'y a pas de raison Il n'y a pas C'est un niveau Dans une catégorie en dessous Alors après évidemment C'est sur un match Parce que là Là c'est chaud Même sur la série Ils sont favoris Bien sûr bien sûr Et les Sixers Pour moi Ils n'étaient pas favoris Ils n'étaient pas favoris C'est pour ça Que c'est un choke Véritable de votre part Et c'est sûr C'est indéniable C'est un gros choke De la part des Suns Après une saison pareille Où tu as quand même Une 64 victoires C'est un choke Honteux Dans des circonstances Absolument Enfin je veux dire Ce qu'on a vu au Game 6 Ce qu'on a vu au Game 7 Ce sont Alors ouais C'est aussi le jeu Du sport de niveau La défaite fait partie Du sport de niveau L'humiliation aussi Mais Mais là Ce qu'on a vu C'est une équipe Qui a beaucoup parlé C'est une équipe Qui a beaucoup dit Qu'elle était confiante C'est Monty Williams Qui a beaucoup dit Que son groupe Son groupe Il était dur Qu'il était prêt A tous les combats C'est une équipe Qui a dit Comment ça On a eu de la chance L'année dernière Vis-à-vis des blessures Bah là Ils viennent de prouver Que oui Ils viennent de montrer Que oui Parce que quand tu joues Une équipe à fond Au complet Qui n'est même pas Favorite Qui fait une très très belle Deuxième partie de saison Encore une fois Loin de moi L'idée de De devoir minimiser Le taf de ouf des Mavs Mais je pense que Même les fans des Mavs Ils étaient d'accord Pour dire que les Suns C'étaient favoris Mais bien sûr Parce que tu dois pas Ils avaient réussi Leur objectif C'était de passer un tour Et tu réussissais A accrocher la série Donc c'est bon Je veux dire T'allais jouer un Game 7 A Phoenix Ça allait Pour revenir sur Chris Paul Moi ce qui me choque Si tu veux C'est qu'il y a des joueurs Qui sont capables De louper leur match Je veux dire On venait de voir Quelques heures auparavant Un Yanis Antetokounmpo Qui nous avait frustré Parce que sur la deuxième période Il loupait des paniers faciles Et on se disait Ah merde Mais dans le fighting spirit Dans le leadership Dans les qualités Vraiment d'un patron Là Chris Paul Comme tu l'as dit C'est caché Enfin T'avais l'impression Il se cache Depuis 5 matchs Depuis 5 matchs Il ne voulait pas du tout Être sur le parquet Et quand on voit Des séquences Quand j'ai revu Le replay là ce matin Parce que j'ai eu le match En direct Je me suis fait replay Je me suis dit Attends Mais bien sûr Parce que Attends De voir un joueur Je ne peux jamais Replay de ça De toute ma vie Je sais Mais de voir Un joueur De catégorie All time On n'arrête pas d'en parler On se dit Quand même C'est extraordinaire Où derrière Dans un événement pareil Où il est favori Où on doit compter sur lui Où des remontées de balles Il traîne les pieds J'en ai rien à foutre C'est Comme tu l'as dit C'est honteux C'est scandaleux Et c'est inadmissible Et pour le coup Après on va parler Des autres garçons Parce que Il y en a plein Qui sont responsables Mais ça part quand même Du trompat Et on n'a pas arrêté De mettre du Chris Paul Dans les discussions de MVP Et dans tout ça Et de voir que derrière Tu l'as dit Il y a du David Booker Qui essaie d'être agressif Qui veut provoquer La deuxième faute de Luka Il y a Jay Crowder Qui essaie Mais que derrière Tous les garçons Cherchent le patron Et qu'il se passe rien Je veux dire Quand tu passes Il y a 27-17 A la fin du premier quartan Un truc comme ça Ouais ça va encore Tu peux encore jouer Tout à fait Et les minutes Sans Luka Doncic Ça passe à 18 Tu prends 30 à 10 Dans le deuxième quart 30 à 10 Tout à fait Il n'y a pas un mec Et surtout Chris Paul Ne fait pas Ce qu'il faut pour dire Les gars On est en train On va terminer notre saison là Et moi ce qui m'hallucine C'est que j'avais l'impression Que c'était normal C'était acceptable Et ça Ça me rend fou On parle souvent De la catégorie des joueurs Alpha Patron etc Là Chris Paul Il n'en est pas Il n'en est pas Exactement Il m'a montré En tout cas là Sur ce match Il l'a confirmé Et sur la série Tout à fait Il l'a confirmé Putain Le niveau de fighting spirit De Chris Paul Là on était Entre Landry Chametz Et Davis Bertens Et Et si tu veux C'est là où Tu vois Moi J'ai jamais A cause de ça Dans ses autres clubs Et à cause aussi De son contrat à l'époque Mais depuis Il y a eu Une renégo Il coûte un peu moins cher Et tout blablabla Il y a des parties non garanties Et tout Bah c'est vrai Mais finalement Il a beaucoup moins d'argent garanti Que ce qu'on pense Dans son contrat Et tant mieux Quand je vois ça Je me dis Ah tant mieux Bien joué James Jones Mais J'ai jamais été Un fan absolu De la mentalité de Chris Paul Il y avait ce côté de Choker Et tout Je me moquais de lui Quand il était au Clippers Ou quand il était à Houston Il arrive à Phoenix Ce qui me rend Le limite le plus triste C'est Il était en train En cours De fermage de bouche totale C'est à dire J'étais en train de me dire Ouah quand même Ah là là J'ai quand même Beaucoup dénigré ce mec Je me suis quand même Pas mal emballé Le mec Bon ok L'année dernière En finale On menait 2-0 Et Chris Paul Vraiment il fait un match 3 Et un match 4 Absolument catastrophique Absolument catastrophique Il se rattrape sur le 6-0 Je rappelle que les Suns Doivent gagner Mais oui Doivent mener 3-1 Doivent prendre Bref Il y a Booker qui met 40 points Et tu perds Parce que Chris Paul perd des ballons Bref on va pas revenir là dessus Mais voilà C'est un autre délire Mais je l'avais digéré On était quand même allé en finale NBA Merde quoi C'était beau C'était incroyable Et puis cette année 64 wins Incroyable Et là Ça recommence en fait Et donc Quelque part au fond de moi Il y a une petite voix Qui me dit Mais en fait C'est un loser Et c'est un loser Parce qu'il accepte la lose Ça c'est faux Parce qu'il s'en contente Parce qu'il se bat pas Parce qu'il baisse les yeux Dès que c'est dur Putain mais En fait Enfin je veux dire Chris Paul dans cette série Mais Même à Dallas Il est pas titulaire À Dallas Il est pas titulaire À Dallas Il a pris des histoires De six fautes Là c'était C'était un Il était Non comme je dis À Dallas Même dans l'effectif des Mavs Il n'est pas titulaire Ah oui bien sûr bien sûr Non non mais après Si quand même Il reste titulaire Mais Non Il a pas le niveau là Sur le game 6 et le game 7 Il a pas le niveau Pour être titulaire Sur le game 6 et le game 7 Bien sûr Mais c'est vrai que Même regarde Rappelle toi Le game 3 12 points Cette perte de balle Il se bat pas plus que ça Il prend que 9 tirs Il n'a pas pris 10 tirs Depuis le game 2 Non mais bien sûr Il a rien foutu Le niveau de production Derrière Et de concentration Parce qu'encore une fois Des joueurs Qui sont bien défendus Et qui craquent C'est à dire que là par exemple On vient de voir Treyang qui a fait caca Face au hit Et moi j'étais premier à dire Bon voilà Trop bien défendu Etc Mais alors s'il y en a bien Qui réussit de se retrousser les manches Et qui disait Putain les gars Moi je vais foncer au mastic Même si je me fais découper Par PJ Tucker Bah ma débaille et compagnie C'était lui On a des garçons comme ça Qui acceptent d'aller jusqu'au bout De mettre la tête Là où personne ne mettrait l'orteil Et là la Chris Paul On a l'impression de revivre Là là Ce dont on discutait Il y a un an Il y a deux ans Il y a trois ans Le running gag On aborde la soirée On parlait avec la FF Lose On était en mode Putain attention Si là non seulement Phoenix Mare Mais qu'en plus Chris Paul fait n'importe quoi Mais c'est chaud Et derrière Tous les autres ont suivi Parce que j'ai envie Alex D'enchaîner après Sur DeAndre Ayton DeAndre Ayton Il veut le max Et on va se retrouver Dans une situation De négociation contre un max N'importe quoi Là là pour cet été On rappelle donc Que DeAndre Ayton Va être agent libre Restreint Donc Phoenix peut matcher Tout ce qu'il faut En septembre dernier Il y avait une négociation Qui était un petit peu houleuse Et donc là Si je dis pas de bêtises Je te laisse confirmer Mais Monty Williams Interrogé en deuxième mi-temps Quand on lui demande Pourquoi est-ce qu'il a pas joué plus Il dit C'est une affaire interne Enfin je veux dire Il y a un truc qui va sortir Qui pue la merde là Bah attends Il s'est déjà sorti là L'autre il glande Il va jouer à la console la nuit Et tout C'est pas un mec sérieux Et ça se voit sur le terrain Ça explique sa softitude Il a un talent fou C'est un physique incroyable Mais il est pas sérieux Il n'est pas sérieux C'est tout Ça fait beaucoup de mecs pas sérieux quand même Bah ouais Mais en fait Ils ont fait illusion là Pendant cette régulière En playoff l'année dernière Il s'est passé un vrai truc Dans des matchs importants Ils ont sorti des gros trucs Qu'il fallait et tout Ok très bien Mais en fait là Dans l'adversité Quand ça glisse un peu Pas comme il faut Booker qui se blesse un peu Ou une équipe comme les Pelicans Qui te jouent physique Ou une équipe comme les Mavs Qui te jouent tactique Et rugueux Avec un Luka Doncic Impressionnant Mais quoi Luka Doncic impressionnant C'est pas une surprise ça Faut arrêter de déconner non plus Donc Oui D'Andre Ayton Il a fait quelques gros games D'un point de vue statistique Mais ce qui est sûr C'est que quand son équipe A eu besoin d'un combattant Il a jamais été là Non non il a pas été là Jamais A aucun moment Il s'est fait outplay par Clever Alors qu'on parlait en prévu Qu'il devait dominer dans la raquette Il m'a fait honte Franchement c'est Moins que Chris Paul Mais il m'a fait honte quand même Et après ça va être là Ouais je mérite le max Nan 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 Mais Là c'est ton C'est ton pivot Où t'es censé compter sur lui Où c'était toutes les histoires De duo Booker plus Ayton À entourer autour Et là là Cette disparition Quelque part je sais qu'il y en a Qui vont en mettre aussi Sur la gueule de David Booker Parce que oui Bien sûr mais attends Bien sûr Il y a eu beaucoup de chouinades Il y a eu des tirs qui ont été loupés Il s'est quand même battu C'est à dire que s'il y en a bien un Qui essaye Un minimum De hisser la caravane C'est Book Quand même Bah disons que Book Lui A la différence de Chris Paul C'est quand ça va mal Notamment Je sais pas moi Par exemple Le game 5 Qu'on gagne Très largement Côté Phoenix De Au moins 30 points Je crois Ouais C'est ça Je veux dire Chris Paul Il est à 7 points 4 pertes de balles Dans ce match Il ne prend que 8 tirs D'accord Pardon C'est ça notre bac courte Oh Tu te rappelles dans la preview J'avais J'avais mis En tactico-technique Dis donc J'avais mis la bataille Des bacs courtes J'ai rarement été Aussi bien inspiré Enfin bien Mal Mais je disais Oui il faut que ça se batte Et tout Parce que Jalen Brunson Ça va être une autre chanson Pour lui Ça va pas être pareil Au sud Tranquille Jalen Brunson Au calme Le meilleur arrière C'est Luka Doncic C'était le meilleur joueur De la série Franchement je pense Que pas mal de gens Était d'accord Pour le dire Avant la série Mais je pensais quand même Que Phoenix Pouvait avoir Le meilleur bac courte C'est ça qui me choque C'est que tu peux pas faire Toute la saison que t'as fait On a fait des comparos Avec les Spurs De la belle année On a fait Putain on les a vus Vous avez un bilan A l'extérieur Je sais pas si j'ai vu Une équipe qui coche Autant de cases Avant les playoffs On s'est regardé Alex On a dit Il faudrait des blessures Pour vous empêcher D'aller jusqu'au bout Bah non en fait Même pas Même pas Donc c'est pour ça Je te dis Je pense qu'il va y avoir Des choses qui vont sortir Je pense que Monty Williams Il y a des choses Comment ? Tu peux pas repartir Avec le même groupe Ecoute on verra déjà En fonction de ce qui sort Et ce qui se dit Non mais en fait Attends Tiens bien évidemment Là je suis à chaud C'était la nuit dernière On avait pas beaucoup dormi Encore et tout Tu me demandes Je te dis Hayton il va se faire foutre Au Bahamas Je te dis Chris Paul Je veux plus jamais Le voir à Phoenix On reprend que Booker Parce que On garde Michael Bridges Mais il a intérêt De muscler son jeu On va en parler aussi de ça Mais voilà On garde Crowder Parce que Oui au moins Il fait honneur au maillot Et tout le reste Il a fait sa série Ça dégage Tout le reste Ça dégage Parce que Cam Payne Et Cam Payne Pourquoi il a fait la contraste Pour quoi faire ? Pourquoi faire ? Le seul remplaçant potable C'est Cam Johnson Cam Johnson tout à fait Et même quelque part Il y a eu quelques minutes De Landry Chamet Qui ont été meilleurs Que tous vos autres remplaçants Ouais ouais Tout à fait A partir du moment Où tu mets un shoot De toute façon déjà C'est meilleur que tous nos remplaçants C'est de la prod Tout à fait On avait quelques minutes De Biombo dans le Game 5 Qui a bien aidé Quand Heaton avait des problèmes de faute Mais c'est vrai que A show A show T'as le sentiment quand même Qu'il va y avoir des trucs Qui vont sortir sur Heaton Parce que tu es contre Actuellement avec David Booker et Chris Paul Oui mais ils vont Je veux dire Tu vas pas Chris Paul il en a eu Des problèmes de vestiaire Dans sa carrière Il en a eu des rumeurs Sur lui Bien sûr D'anciens coéquipiers Qu'on dit C'était pas évident Dans le vestiaire Je veux bien voir Moi je pense que C'est un truc comme ça Il y a une cassure J'espère Parce que ça expliquerait Au moins des choses C'est pour ça que Sur le dossier Heaton Je suis assez dubitatif Comme beaucoup de gens Parce que là T'as l'impression Que en plus C'est pas comme S'il avait été baqué A fond par ses coéquipiers Dans la foulée C'est à dire qu'il suffit De voir la conférence de presse De David Booker Pour se rendre compte Qu'en fait Dès que ça parle du contrat d'Heaton Bah t'as le choix Tu peux soit baqué à fond Soit dire genre Bah ouais On verra comment ça se passe Etc Bon ok Moi j'avoue que Je suis complètement halluciné On a beaucoup tendance A protéger Monty Williams Mais le coach de l'année N'a pas fait les ajustements Qu'il fallait Non Alors après Alors clairement pas Tu t'es fait outplay Par Jason Kidd Oui tout à fait Ça c'est indéniable Par contre Pour le coup là Moi c'est pas que Enfin si Je vais défendre Monty Tiens C'est quoi je vais le défendre Pourquoi je le défends Parce que je suis d'accord Pour dire que c'est fait outplay Par Jason Kidd Qu'il a bien mis dans sa peau poche Au chaud Par contre Quand ton meneur Futur holofamer Nya 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 Point de god De je sais pas quoi là De je sais pas quel sport Il est point de god Quand il joue comme ça Ah c'est compliqué De faire des ajustements Parce qu'en fait T'as trop de systèmes offensifs Qui dépendent de lui Donc après T'as Booter Qui se bat Mais qui est pas assez régulier Qui parle peut-être Un peu trop Et qui rende peut-être Pas assez de tir Tu vois Ou qui fait peut-être Pas assez de bons choix Comment ? Oui oui Non mais je suis d'accord Mais enfin son match aussi Ce n'est pas bon Et son match 7 N'est pas bon du tout Et horrible Il rate tous ses tirs Là où parfois On l'avait vu Dans le match 5 Ou l'année dernière en play-off Où Phoenix prenait l'eau Phoenix n'arrivait pas à scorer Et Booker sortait un peu Sa cape à la Kobe Et nous gardait dans le match Là non Donc on va pas quand même Non plus rien dire sur Booker Moi je suis désolé Booker il a été nul à chier Au game 6 Et plus que nul à chier Au game 7 Il faut le dire Il n'y a pas de problème Et je pense qu'il serait là Il serait d'accord Il dirait oui c'est vrai Il y a une différence C'est que tu sens Qu'il a quand même mis une énergie Qu'il avait quand même Les boules de perdre Moi ce que je represse A Chris Paul Et à Dian Drayton C'est que Dian Drayton T'as l'impression Qu'il est là Genre c'est bon Ça y est c'est fini Je peux aller jouer à la console Putain Ça rend fou Ça rend fou Là dessus je suis d'accord C'est Chris Paul et Hayton Qui prennent le plus gros Si je défends pas un peu moins Monty Williams C'est que je suis d'accord Sur le fait de dire Allez pour Chris Paul Quand t'as Chris Paul et Hayton Qui foutent rien C'est quand même dur pour Monty Tout à fait C'est pas ça que je veux dire Mais quand tu es A moins 30 à la mi-temps Et que la première chose Qui se passe en sortie de VTR C'est que tu prends un 10-0 C'est que ton coach Il a pas son groupe A ce moment là dans le VTR Je suis d'accord Mais je pense qu'à moins 30 A la mi-temps Bastien Je pense qu'à moins 30 A la mi-temps Le match était fini Je vais te dire Moi tu regarderas dans mes tweets Tu regarderas dans mes tweets J'étais tellement énervé Hier devant le début de match Luka Doncic Il démarre très fort Luka Doncic Je crois à un moment Il met un fade à 3 Ça fait 8-3 Ou un truc comme ça Pour les Mavs Ou 10-3 Il y a un temps mort A ce moment là Honnêtement Honnêtement Quand ils vont se rasseoir Sur le banc Chris Paul et DiAndreiton Quand t'es fan des Suns Limite tu sais que c'est fini Tu sais que t'as perdu Ce que je voulais juste dire Ce que je voulais juste dire Par rapport à Monty Williams C'est que Ok les runs Bravo à Dallas D'avoir fait ce qu'il fallait Mais On a vu des grands coachs Dans l'histoire Qui sont capables de gueuler On a vu Steve Kerr Dire à Draymond Green Draymond Green Maintenant tu fermes ta gueule Et on va faire ce qu'il faut On a vu Pop Prendre Duncan et Parker Et dire Maintenant les gars Je veux du nasty On a vu des grands coachs Prendre leur star Et dire on y va Et Monty Williams et Chris Paul C'est formidable C'est une super histoire Ils sont conduits à New Orleans Là Si tu es Monty Williams Tu dois sortir Chris Paul tout de suite Il n'y a pas de faveur Et il l'a sorti un petit peu Mais sinon tu dois lui retrousser les manches Parce que Tu dois lui remonter les manches Parce que franchement Là J'aime bien Monty Williams Il y a une super histoire autour de lui Il est coach de l'année Il n'y a rien à redire Il a été énorme sur la saison régulière Mais Citizen Kid Si il regardait son groupe Et il disait Les gars on peut battre la Dream Team de 92 Ils iraient Et j'ai l'impression que Monty Williams S'il disait Les gars vous avez tous eu votre temps de jeu Il n'y a pas de problème On y va Oui Mais je suis complètement d'accord Donc ça je veux bien le reprocher à Monty Je suis d'accord Mais je Mais complètement d'accord Et Notamment sur le cas Chris Paul Où il y a le game 3 qui est dégueulasse Le game 4 qui est dégueulasse Le game 5 qui est mauvais Le game 6 qui est affreux Le début de game 7 qui est dégueulasse Il y a un moment où tu dois lui dire Bah gros Bah tu vas t'asseoir sur le banc J'en ai rien à foutre Ouais Tu vas dire Ron O'Leader entre en jeu Tout à fait Tu vois Je pense que des Des Phil Jackson Des Popovich Des Steve Kerr Des Pat Riley Des Spolstra Bien sûr Bien sûr Des Nick Nurse ou compagnie Je pense Que ces mecs là Auraient tenté Voyant leur équipe Tellement dans le trou Auraient tenté ce genre de choses Bien sûr Et ça Je suis complètement d'accord Et c'est dans ce sens là aussi Que Jason Kidd a complètement Outplay Monty C'est que non seulement son équipe Était bien mieux préparée mentalement Mais vas-y que ça nous sort Des Frank Ninnitina Et enfin Il utilise trop bien Kléber Bien sûr Enfin C'est du grand coaching De la part de Jason Kidd On l'a dit tout à l'heure Et c'est vrai que Monty Williams S'est fait défoncer Et qu'il a une belle part De responsabilité Mais quand même Là J'ai quand même envie De défoncer les joueurs d'abord Parce que vraiment Ce qu'ils ont montré N'est pas digne Mais bien sûr De leur statut De sportif professionnel Ce sont les joueurs d'abord Et quelque part La seule phrase que j'ai retenue De pertinente de Chris Paul Dans sa conférence de presse C'est qu'il y a un moment Monty Williams C'est pas un joueur Donc c'est pas lui de mettre les shoots Je suis d'accord Mais j'avoue Que là Ça y est Il y a une petite fiche Qui a été créée aussi Sur Monty Williams On retient Bien sûr De playoff en playoff Genre attention Là lorsqu'il faut Faire des ajustements Et notamment Dire les choses qu'il faut On a vu des magnifiques moments Notamment sur les finales L'année dernière Où il y a Monty Williams Qui prend Tu sais De Yandre Ayton Et qui lui dit Tu te mets un haut standard On le voit cette vidéo Tu sais Où il dit Attention Ayton Regarde moi quand je te parle Là là Il faut que tu continues Là j'ai l'impression Que il y a des trucs Qui vont ressortir Parce que tu peux pas Te faire tabasser comme ça C'est pas possible Je suis désolé C'est pas possible Non mais je suis d'accord Donc bon Bah du coup Tu abordes l'été En te disant quoi Alors on va y retourner On va encore faire une grande régulière Mais qu'est-ce qu'on va dire cette fois Parce que là là On s'est foutu de la gueule Toi et moi D'Anthony Davis De toute la fanbase des Lakers En disant Les mecs arrêtaient pas de dire Si on a été pas blessés etc Bah aujourd'hui C'est vrai Je pense qu'ils peuvent sortir Les gigatrompettes Et dire Les mecs Bah la preuve Et même les nuggets Ils peuvent avoir le seum Parce qu'avec Jamal Murray Les nuggets de Jokic Ils mettent la race A ces sons là C'est sûr En tout cas sur le papier En tout cas Parce qu'après on voit bien Que entre le papier et le terrain Il y a une sacrée marge Mais je veux dire Le gros problème de ces sons C'est que Ils n'ont rien fait Et ils se comportent Comme s'ils étaient déjà arrivés Et ça c'est insupportable Voilà Ça ça me gave Ça me rend ouf Ils ont vraiment l'attitude Des doubles champions en titre Qui vont faire le taf Alors que des mecs Comme Yanis justement Ou d'autres Ont déjà Regarde comment Clay et Drémone Ils se défoncent Alors qu'ils ont déjà été Yanis Mais bien sûr Alors qu'ils ont un palmarès Dont tous les gars de Phoenix Très vrai c'est vrai C'est ça qui est très vrai Tout à fait C'est qu'il y a un côté Binder, Dundat Déjà fait C'est bon on va assurer Alors que les gars en fait Mais Lebron James 19 saisons Il se bat plus que tous les Suns réunis Alors qu'ils commencent quand même A moins se battre Tu vois ce que je veux dire Enfin faut arrêter quoi Non c'est chaud C'est très très chaud Désillusion totale Le choc est encore Immense Parce qu'en plus On parlerait Encore une fois On parlerait d'une défaite Sur un shoot au buzzer En Money Time raté Ok mais là Il n'y a même pas eu match Ce serait déjà plus facile à avaler Mais bien sûr Mais là il y a 48 minutes De démolition Je veux dire Le quatrième carton C'est un mensonge total Déjà le game 6 C'était C'était très dur Moi c'est pour ça Que je n'étais pas non plus Je disais les Suns sont favoris Et tout Mais que je n'étais pas non plus En mode Parce que ça Chris Paul était mauvais Depuis déjà Plein de matchs Et c'est là où Je lui en veux énormément Et Etton avait raté Aussi des trucs Et Booker a été mauvais Au game 6 Et Monty Williams N'avait pas vraiment fait D'ajustement Bon là il a sorti Chamette en premier du banc Avant campaign Super bien joué Justement Enfin tu vois Genre vas-y quoi Vas-y s'il te plaît Trop compliqué On avait posé la question D'ailleurs samedi On était avec les Toulousains Et Toulousaines En mode Bon vous préférez jouer qui Si vous êtes Golden State Est-ce que tu préfères jouer Les Suns que les Mavs Bah tu sais qu'aujourd'hui Putain Limite t'aurais préféré jouer les Suns Parce que vu le niveau de stabilité de Phoenix Par rapport à la confiance de Dallas Tu te dis waouh Qui a défense Ils vont les faire chier Alors c'est vrai que Tu pouvais potentiellement avoir peur de Hayton Quand t'es Golden State Parce que c'est quand même un profil Qui t'emmerde vachement Et tout Mais quand tu vois Comment jouent ces Mavs On fera la preview de la série Mais il va y avoir une série Bien sûr La phrase suivante Tu me dis si t'es d'accord Et si les gens sont d'accord ou pas Ou si on l'a modifié On a parlé du fait que Boston Avait battu Milwaukee Sur une série en 7 Et que la meilleure équipe L'avait emporté Au final Est-ce qu'on peut dire Que c'est plutôt l'équipe la plus solide Qui a gagné entre Phoenix et Dallas Parce que la meilleure équipe C'est pas Dallas qui l'a On joue sur les mots Mais c'est la meilleure équipe Qui a gagné Une équipe C'est pas que le papier Les joueurs et la tactique C'est aussi le mental Bien sûr Donc moi je trouve que Je trouve que En tout cas Sur ces 7 matchs La meilleure des deux équipes L'a emporté Ah Celle qui l'a plus voulue Et la 10 fois Qui a été le mieux préparé Celle qui a le mieux défendu Celle qui avait le meilleur joueur Dans son groupe Enfin tu vois À un moment donné Il n'y a pas de problème Moi je suis désolé Voilà la meilleure équipe A gagné Et la meilleure équipe C'était les Mavericks Phoenix sort en 7 On reparlera de celle-là Vraiment un Game 7 Perdu à domicile On avait malheureusement Pas mal chargé les Sixers La dernière Après leur choke Contre Atlanta En Game 7 à domicile C'est l'été des Suns Là Alex je suis désolé Mais on va en reparler Pendant quelques temps Parce que là Là c'est extraordinaire Moi-même je serais le premier Enfin je veux dire Moi je suis un fan des Suns Mais je veux dire À un moment donné T'es obligé de regarder les choses Donc t'as ton côté fan Où tu te sens humilié Presque autant que les joueurs Et t'as aussi le côté Genre tu dois affronter La réalité telle qu'elle est C'est-à-dire de Voilà tu me demandes La meilleure équipe Bah il y a un moment Où les Mavs se sont comportés Comme la meilleure équipe Luka Doncic Il a assumé son statut Je veux dire Limite on a presque pas Assez parlé de lui C'est marrant Parce qu'en plus J'ai fait un petit billet Pendant le week-end Pour dire que Doncic Et Tatum Ils voulaient prendre le pouvoir Je crois qu'on est bons Bien sûr Tu vois genre C'est quoi l'histoire On va voir Celtic Mavericks en finale On va voir un duel Doncic Tatum Mais pourquoi pas Sinon on aura Une passation de pouvoir Avec les Curry Brothers Enfin avec Curry et Kled Donc non bien sûr La finale de conf Les finales de conf On va en faire les previews Elles sont magnifiques Parce que les meilleures équipes Sont en rendez-vous Très clairement On n'a pas l'impression Qu'il y a quelqu'un Qui est frauduleux là-dedans Alors désolé pour les Suns On aurait bien aimé Suns or Earth Mais là Les Suns sont Tu sais quoi la fraude ? C'est les Suns Qui sont une fraude C'est Suns Tu vois on emploie le mot fraude Pour dire que tu trompes Tu trompes le J'allais dire le client C'est un peu ce qu'on est En tant que fan Ben oui Il y a des gens Qui ont payé leur billet Hier soir C'est une fraude Exactement Et il y a des gens Enfin il y avait Je voyais genre J'ai vu Qu'est-ce que j'ai vu Comme réaction C'était quel observateur Des Suns Qui dit quand même Ils se font huer à la mi-temps Mais un peu Qu'ils se font huer à la mi-temps Qu'ils se racontent Arrêtez Bien sûr qu'ils se font huer J'espère bien qu'ils se font huer Putain mais Enfin franchement J'aurais été au stade Je serais parti à la mi-temps Ah mais non mais t'aurais pas Tu rentres Tu vas dîner Tu vas dîner Et je peux dire que Ouais exactement Tu vas dîner liquide Si vous voyez ce que je veux dire Complètement Non 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 C'était très compliqué Dites nous évidemment Ce que vous pensez de tout ça Je vais terminer avec une dernière question On va se renvoyer un peu la balle Alex On est à chaud Certes Mais là En trois Trois étapes Les trois premiers trucs Qui viennent à l'esprit Pour cet été là T'es Phénix tu fais quoi ? Ah c'est chaud Bah ouais mais on est à chaud J'ai pas eu le temps de Non non mais tu vois Je pense que Bah tu sais quoi Les trois premiers trucs Dors déjà là Tu sais quoi Là on est donc mi-jui Mi-mai pardon Pendant un mois là Tu fais rien Tu laisses Tu digères Tu vas à Cancun là Faire le kéké là Allez rejoindre les mecs Qui sont déjà éliminés là Qui eux Voilà Allez faire les kékés Vas-y Ayton Joue à la console Booker Va te trouver une autre petite copine Chris Paul Je sais pas ce qu'il doit faire Chris Paul Avoir un psy là Des choses comme ça Mais pendant un mois là Faut rien faire Parce que je pense que Tout ce qui va être fait à chaud Va être mal fait Parce que là Il y a trop de haine Il y a trop de tristesse Il y a trop de sentiments Comme ça Qui sont mauvais Dans une prise de décision Donc pour moi Le premier truc à faire C'est de rien faire Pendant un mois Après il faudra Après il faudra s'occuper Du kéké là Ensuite exactement Va arriver La période pré-draft Bon je pense pas que les Suns Faudra regarder les pics Mais tu vois les Suns Avec le bilan qu'ils ont De toute façon Ils vont pas avoir Un haut pic de draft A priori Donc va arriver la période Pré-draft Et la période pré-transfert Où là Va falloir réfléchir A qu'est-ce qu'on fait Autour de Dian Dreyton Parce que sinon Booker Chris Paul Tout ça c'est sous contrat Bridges C'est sous contrat Enfin Crowder aussi Bon campaign aussi Malheureusement Et dans le côté Qu'est-ce qu'on fait pour Dian Dreyton Il va y avoir le côté Qu'est-ce qu'on veut Comme groupe Qu'est-ce qu'on veut Comme groupe Moi je veux bien que Je te suis sur ces axes là Et on reparlera du contrat Dian Dreyton Mais je lâche Je suis désolé Mais il y a un chef d'orchestre Je ne lâche pas le steak Monty Williams Je suis d'accord Si tu veux tu laisses un mois les gars Mais ensuite J'appelle chacun des gars Je dis t'es où Et viens on va discuter Ah Attends oui Je suis anti Williams Et pendant un mois Je les laisse tranquille Et je fais ok C'est quoi Chris Paul Tu es où le 17 juin Juste pour remettre texto là J'espère que ça va Que c'est vrai que tu as fait tes trucs Où est-ce que tu es Je prends le premier avion On va discuter ensemble Qu'est-ce que tu veux la saison prochaine Où est-ce que tu veux être situé Dans les plus grands joueurs de l'histoire Regarde-moi quand je te parle En fait Qu'est-ce que tu dois faire Attends je termine Si tu veux en effet Te retrouver parmi les légendes des meneurs Si tu veux enlever cette étiquette De merde Que tu as collé à ton col Il va falloir que tu sois présent Qu'on sorte pas ces histoires de cuisse Moi je vais prendre le premier des balles Si tu veux en conférence de presse Mais toi il va falloir que tu as sûr frère Parce qu'il y en a qui ont les dents longues Des linkbookers etc Ils vont se ramener Ils vont être au taquet Mais alors toi tu peux pas nous refaire ça Et c'est un avion Qui prend pour tous les autres joueurs de l'équipe Il faut aller voir chacun Et savoir Quelles sont vraiment Vos envies les gars Est-ce que vous voulez faire Il y a une discussion de groupe aussi à avoir Et après une discussion de groupe totalement Une fois que tout le monde est revenu T'es bien bronzé Basta on retourne à l'entraînement Mais qu'est-ce qu'on veut faire Patra Elay Tous les grands coachs comme ça Sont revenus Lorsqu'il y a eu des grosses défaites Des grosses désillusions Tu y retournes Pop c'est le premier Putain après la galère qu'il y a eu contre Ray Allen Les mecs qui retournent au camp d'entraînement Ils font genre On laisse de la place Trauma Total Et ensuite on va discuter avec chacun Et on va se retrouver dès le mois de septembre A la base Air Force Et on va retravailler ensemble Avec un objectif On va aller chercher ce putain titre Donc moi S'il y a une discussion qui est faite Avec Monty Williams C'est celle-là Donc moi quand je te dis Je voulais attendre un mois C'est attendre un mois Avant de prendre des décisions Au niveau management Je dis pas qu'il faut pas se voir Pas se parler Que Monty peut pas faire la tournée De tout le monde là pendant un mois Je parle au niveau management Oui bien sûr Parce que là Chris Paul a prolongé Là il a une deuxième année garantie Après dès l'année d'après C'est pas garanti Et enfin tu vois Il va y avoir des décisions A prendre dans tous les sens Il n'y a pas que Hayton Il y a des décisions A prendre dans tous les sens Je crois qu'il y a une extension éventuelle Déjà à mettre sur Booker Il y a plein de décisions De management Comme d'hab en NBA Tout va très très vite en NBA Donc c'est pour ça Que ce que je voudrais Qu'ils évitent C'est de l'énervement Et de s'emporter A prendre des décisions Un peu à chaud Tu sais des décisions Du genre du mode Bon qui veut Chris Paul Enfin tu vois ce que je veux dire ou pas Non mais je sais que c'est pas ça Mais tu vois ce que je veux dire Genre Évitons de rajouter De la précipitation Aux humiliations C'est sûr Voilà Maintenant Je souhaite un bon mois à venir Parce que franchement Je pense que là dans le prochain mois Il peut y avoir du silence Autant qu'on veut Il y a des trucs Qui vont ressortir sur les Suns Il faut s'accrocher au wagon Parce que là à mon avis Il y a des trucs Oh la 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 C'est pour ça que le management Tu dois attendre avant de prendre des décisions Bien sûr Tu te prends pas un match comme ça Et une fin de série comme ça C'est pas anodin Sans qu'il y ait des trucs à l'intérieur Le 6 et le 7 C'est pas anodin C'est pas possible Donc moi j'ai très très peur J'ai très très peur Par rapport aux petites rumeurs Qui sont sorties autour d'Eyton Et j'ai très très peur Par rapport à la réputation antérieure De Chris Paul Qui a jamais été un mec Réputé pour bien faire vivre un vestiaire Désolé Et bah bon courage Donc du coup j'ai peur Parce que je pense que ça vient de ces deux gars Et malheureusement C'est des gars au talent indéniable Et malheureusement C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait Si on constate qu'il faut se passer des deux ? Putain c'est chaud Non c'est trop chaud Très à temps en tout cas De faire les 30 prunes en 30 jours Putain se faire les Suns Ça va être un délire Waouh Le coup d'oeil dans l'oeuf Putain C'est pas un rétrobiseur qu'on va prendre C'est un pare-brise dans la gueule Ouais voilà Dites nous dans les commentaires Evidemment ce que vous avez pensé de ce match La réaction Ceux qui l'ont vécu en live Ceux qui se sont réveillés ce matin En voyant le box score notamment Et puis n'oubliez pas évidemment D'envoyer des petits messages à Alexinator C'est comme ça C'est la loi du sport On se retrouve parfois A se prendre des grosses désillusions Je suis passé par là C'est à ton tour avec les Suns Va falloir revenir fort la semaine prochaine Oui bien sûr Moi je vais m'en remettre très très vite Je vais digérer mon somme Et puis après on passera à autre chose Il y a des super finales de confs qu'à attendre Franchement ça va aller tout seul Exactement Et sur ce on vous fait des bisous On vous attend dans les commentaires Et on se retrouve très vite Pour les previews des finales de conférence A la prochaine Ciao Ciao Ciao